Bonjour, dans cette vidéo on nous demande de trouver une primitive de la fonction sinus de x élevée à la puissance 4. Donc comme d'habitude, essaye de le faire de ton côté en mettant la vidéo sur pause, et puis on se retrouve une fois que tu as réfléchi. Alors ici on a donc sinus x élevée à la puissance 4, donc c'est un peu différent de ce qu'on a fait dans les autres vidéos, puisque ici on a un exposant qui est pair. Alors je te rappelle que si on avait eu ici un exposant impair, donc par exemple sinus x au cube, et bien dans ce cas là on l'aurait écrit comme ça, c'est sinus x fois sinus carré de x, et puis ici on aurait utilisé le fait que sinus carré de x, c'est 1 moins cosinus carré de x, donc on aurait écrit les choses comme ça, sinus x fois 1 moins cosinus carré de x. Et de cette manière là on aurait pu trouver une primitive de sinus x puissance 3. Ça on l'a fait dans d'autres vidéos, je t'engage à aller les voir. Ici malheureusement c'est pas tout à fait le cas, mais on va quand même utiliser une idée fondamentale qui est là-dedans, c'est celle de se servir des identités trigonométriques qu'on connaît. Alors je vais enlever ça, voilà. Alors ce que je vais commencer par faire c'est réécrire ma fonction différemment. Donc j'ai sinus x élevé à la puissance 4, et ça en fait c'est sinus x au carré, le tout élevé au carré. Et maintenant je vais me servir encore ici d'une identité trigonométrique qui me permet de trouver une expression de sinus carré de x. Alors cette expression c'est celle-ci, sinus carré de x c'est 1 demi de 1 moins cosinus 2x. Voilà, donc maintenant ma fonction je peux la réécrire comme ça. C'est donc tout ça, je vais le copier, comme ça, tout ça élevé au carré. Alors on va faire quelques calculs maintenant. Donc j'ai déjà ce 1 demi élevé au carré, ça me donne 1 quart, multiplié par, ensuite il faut que je développe ça, 1 moins cosinus 2x élevé au carré. Donc ça c'est une identité remarquable, on va le faire ici. Ça me donne 1 au carré, donc 1, moins le double produit, donc 2 fois cosinus 2x plus cosinus carré de 2x. Voilà, là j'ai juste développé cette expression. Alors ce qu'on peut voir c'est qu'ici c'est déjà pas mal, puisque en fait une primitive de sinus puissance 4 de x, ça sera une primitive de cette fonction-là qui est assez facile à trouver, multipliée par 1 quart, plus une primitive de celle-là. Donc ça c'est un petit peu plus compliqué, alors maintenant je vais m'occuper de ce terme-là. Et en fait là je vais encore utiliser une relation trigonométrique qui est cette fois-ci celle-ci. cosinus carré, cosinus carré de 2x, c'est 1 demi de 1 plus... Donc finalement j'obtiens 1 quart, facteur de 1 moins 2 cosinus 2x, ça ne change pas, plus cosinus carré de 2x, que donc je vais écrire comme ça, mais je vais développer cette parenthèse. Donc ça me donne plus 1 demi fois 1, c'est-à-dire 1 demi, plus 1 demi de cosinus 4x. Voilà. Alors il y a quelques calculs qu'on peut faire, je vais les faire ici. Il y a déjà 1 plus 1 demi, ça fait 3 demi, donc je vais avoir 1 quart, facteur de 3 demi, 3 demi, qui est donc ce terme-là plus ce terme-là, moins 2 fois cosinus 2x, plus 1 demi fois cosinus 4x. Alors je vais réécrire ça encore un peu plus proprement pour qu'on y voit encore mieux, encore plus clair, donc j'ai ce 1 quart que je ne change pas. Ensuite j'ai 3 demi, et ça, ça va être assez facile de trouver une primitive de 3 demi, moins le terme qui est ici, alors je vais le souligner en bleu, c'est celui-là, 2 fois cosinus 2x. En fait, ça, c'est la dérivée de sinus 2x. Donc je vais l'écrire comme ça, c'est la dérivée de sinus 2x. Plus ici, alors ici, je vais faire quelque chose d'un peu différent, puisque comme on est presque dans le même cas qu'ici, en fait la dérivée de sinus 4x, ça sera 4 fois cosinus 4x. Donc ici, il faut que je vais faire apparaître un facteur 4, et je vais l'écrire comme ça ici, 1 demi, c'est 4 sur 8, donc fois cosinus 4x. Et si tu veux, je vais même l'écrire exactement comme ça, c'est 1 sur 8 fois 4 cosinus 4x. Voilà, et tout ça doit être multiplié par 1 quart. Alors, je vais monter un petit peu, et là, tu vois qu'on est presque au bout de nos peines. Là, on a donc 1 quart multiplié par, du coup, 3 demi moins sinus 2x, pardon, sinus 2x prime, la dérivée de sinus 2x. Plus ici, alors, on a 1 huitième, et puis cette expression-là, je vais la souligner en vert, ça, c'est sinus 4x prime. C'est la dérivée de sinus 4x. Donc ici, je vais écrire ça comme ça, c'est 1 huitième fois sinus 2 4x prime. Voilà, là, on a terminé. Finalement, une primitive de sinus x puissance 4, eh bien, ça sera 1 quart fois une primitive de 3 demi, donc 3 demi de x moins une primitive de la dérivée de sinus 2x qui est donc sinus 2x plus 1 huitième de 1 primitive de la dérivée de sinus 4x qui est égale à sinus 4x. Donc, plus 1 huitième fois sinus 4x. Voilà, alors, si tu veux, on peut l'écrire un petit peu mieux. 1 quart fois 3 demi de x, ça me donne 3 huitième de x moins 1 quart fois sinus 2x plus 1 quart fois 1 huitième, c'est-à-dire 1 sur 32 fois sinus 4x plus, bien sûr, une constante que je mets ici. Voilà, donc, ça, c'est notre résultat. En fait, les primitives de la fonction sinus x puissance 4, eh bien, elles sont de cette forme-là. 3 huitième de x moins 1 quart de sinus 2x plus 1 trente-deuxième de sinus 4x plus une constante. 3 huitième de x moins 1 trente-deuxième 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 de x moins 1 trente-